Salut c'est Martouf, alors bienvenue à la plage, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'entends de plus en plus parler, mais qui a souvent des imprécisions ou des peurs, les monnaies numériques de banque centrale. Donc on va aborder ce sujet, c'est un petit peu la suite de mon histoire de la monnaie des systèmes économiques, j'avais déjà fait toute une série de vidéos il y a 4 ans, à la suite j'avais refait le monde, une bonne partie, et à cette époque en fait, j'avais pas encore parlé des monnaies numériques de banque centrale, tout simplement parce que c'était pas encore vraiment public, ils avaient pas encore vraiment communiqué là-dessus. Donc l'histoire est en marche et nous avançons avec. Donc maintenant je vais apporter plein de précisions, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont des peurs, on va nous supprimer le cash, c'est pour nous contrôler, c'est pour nous faire un revenu de base conditionné, c'est pour plein de choses. Et on va voir vraiment, qu'en est-il au-delà des fantasmes, qu'en est-il au-delà de ça, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est pas plausible, on va étudier un petit peu tout ça. Mais tout d'abord je pense qu'il est bien de revenir un peu, et encore, sur l'histoire, sur comment ça marche. Déjà comment ça marche une banque centrale, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle fait, histoire de bien comprendre la différence, parce que j'ai l'impression que souvent en fait, le souci des gens qui vont critiquer plein de choses, c'est qu'ils ont déjà pas compris comment fonctionne le système, donc comment est-ce qu'il va changer, qu'est-ce que ça va changer, c'est encore plus difficile à dire, quand on sait déjà pas comment il fonctionne maintenant. Donc voilà, c'est parti pour une petite vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale, en bon français MNBC, et en français on utilise aussi les CBDC, les Central Bank Digital Currency. Alors, comment fonctionne une banque centrale ? Eh bien, on va prendre le cadre légal suisse, parce que c'est assez bien fait, et surtout, c'est là que j'habite. Donc dans le cadre légal suisse, on a une loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement qui définit très très bien ce qu'est la monnaie, et toutes les couches qu'on a empilées, parce que quand on dit la monnaie, en fait il y a plein de moyens de paiement différents, plein de sortes de monnaies différentes, et on a un peu tendance à tout confondre. Donc la LUMP, la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, elle nous dit que, point 1, article 1, c'est une loi, le franc suisse est une unité de mesure, une unité de compte. C'est une unité de mesure, mais qui mesure quoi ? Le mètre, on connaît, hein ? Mesure des longueurs. Mais, qu'est-ce que ça mesure que le franc suisse ? Eh bien le franc suisse, ça mesure des moyens de paiement. Et c'est quoi un moyen de paiement ? Un moyen de paiement, c'est quelque chose avec lequel tu peux payer, voilà. Mais il y en a qui ont différentes qualités. Et il y a des moyens de paiement qui sont ayant cours légal. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Ayant cours légal, ça veut dire que tu es obligé de l'accepter si quelqu'un veut éteindre sa dette avec ça. Donc si quelqu'un t'achète un truc et qu'il a envie de payer, puis qu'il donne un de ces moyens de paiement ayant cours légal, tu es obligé, selon la loi, d'accepter le paiement qu'on te fait avec ce moyen de paiement. Les autres moyens de paiement, c'est une convention. Tu peux payer en bocaux de confiture, entre nous, tout va bien. Mais si tu n'es pas d'accord avec les bocaux de confiture, tu dis que tu n'es pas d'accord. Et ce n'est pas un moyen de paiement ayant cours légal. Alors, qu'est-ce qu'est ayant cours légal en Suisse ? Eh bien, c'est tout simple. On nous dit que ce sont d'abord les pièces de monnaie. Les jolies petites pièces, là. Ouh, elles brillent, elles brillent, elles brillent. Donc les pièces de monnaie, ça c'est une pièce de 2 francs suisses. Ici, on observe bien Dame Helvetia, qui symbolise l'État suisse. Donc voilà. Ça, c'est un moyen de paiement ayant cours légal. Ce sont les pièces de la Confédération émises sans dette par la Confédération. Ensuite, nous avons, point 2, sur 3, point 2, les billets de banque. Les billets de banque qui sont faits par la Banque Nationale Suisse. C'est un billet de 50 francs. Qui sont signés ici par Thomas Jordan et Jean Stouler. C'est une reconnaissance de dette. Et eux, ils disent, oui, je te garantis que je te donne 50 francs suisses. Donc c'est une reconnaissance de dette de 50 francs suisses. Sous-entendu que c'est peut-être que c'est des vraies pièces qu'ils te donnent. Là, c'est une banque centrale. Donc c'est une reconnaissance de dette d'une banque centrale. Et on a tous confiance dans les banques centrales. Donc c'est génial. On peut payer avec des reconnaissances de dette. Il faut savoir que c'est vraiment la manière principale de payer. C'est qu'on se donne des reconnaissances de dette. Donc on ne paye jamais, en fait. On se donne la reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre qui va dire qu'il paye. Ok, voilà. Il y a d'autres pays. Voilà. C'est sympathique aussi. Tout de billets, un peu partout. Chacun a sa banque centrale. Et ensuite, troisième et dernier point. Le troisième point de la LUMP, la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement. Alors, elle nous dit que c'est les avoirs à vue de la Banque Nationale Suisse. Donc du coup, des comptes qui sont à la Banque Nationale. Donc les institutions qui ont des comptes, parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est juste pour le système interbancaire. Chaque banque a un compte dans monnaie scripturale de banque centrale. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ils en avaient marre d'échanger des billets dans des mallettes. Parce que ça fait quand même avec quelques milliards. Un milliard, je crois, c'est quand on prend un billet de 1000 francs. On les empile comme ça. Ça fait une hauteur de 70 mètres de haut. C'est un milliard en billets de 1000. Donc voilà. À force d'échanger des milliards, ils en avaient marre d'échanger des mallettes dans des fourgons blindés. On s'est dit, bon, on fait des écritures entre nous. Puis tu me dois tant, je te dois tant. Et on compense. Et ça marche. Voilà. Alors en Suisse, c'est ces trois moyens, billets, pièces et la monnaie scripturale de banque centrale qui sont considérées comme des moyens ayant cours légal. Donc si tu payes avec ça, l'autre est obligé d'accepter. Le reste, c'est comme les bocaux de confiture. Tu fais ce que tu veux. C'est des conventions sociales. Et ça concerne une énorme majorité de la monnaie. Plus de 90% de la monnaie que nous échangeons entre nous, c'est de la monnaie de banque commerciale. Ce sont des reconnaissances de dette de banque commerciale. Donc des choses qui ne sont pas plus valables que des banques cumulus, des pots de confiture comme je l'ai dit, ou n'importe quel autre moyen. On n'est pas obligé d'accepter la promesse d'une banque commerciale comme étant quelque chose de bien. Mais bon, il y a des grandes banques. Je pense que tu as déjà entendu parler d'UBS, Crédit Suisse, Raiffeisen, ce genre de petites banques qui sont un peu partout, en qui on a tous totalement confiance. Et du coup, quand tu reçois une reconnaissance de dette d'une de ces banques comme paiement de ton salaire, tu dis, oui, c'est bien. Et avec ça, je ne veux plus encore faire un virement payé à autre chose ailleurs. Ça marche. Donc voilà, ça, c'est comme ça que les systèmes monétaires fonctionnent. 90% de cette monnaie, c'est des crédits que des banques ont octroyés. Par exemple, pour construire une maison, j'ai besoin d'un million. La banque me dit, OK, tu as besoin d'un million. Alors, je te mets un million sur ton compte. Tu as des chiffres. Et avec ces chiffres, tu pourras faire travailler des gens pour construire ta maison. Donc, on mise sur le travail futur. Alors qu'avec mes petites pièces, on mise sur le travail passé. J'ai déjà produit un travail en allant extraire tout ça, le métal, les pièces d'or. Et du coup, ça garantit la valeur de ce truc. Et en plus, surtout, c'est ces garanties, parce que dessus, il y a Damelle Vessia, Damelle Vessia. Là, elle nous dit que c'est l'État suisse qui garantit la valeur, qui pourra toujours lever un impôt. C'est pour ça qu'on a confiance. Et en levant un impôt, impôt ne peut pas faire faillite. Le pays ne disparaît pas comme ça. Donc, ces pièces de monnaie, elles ont de la valeur, parce que c'est garanti comme ça. Et on nous impose, avec l'impôt, l'utilisation de pièces de monnaie, l'utilisation de monnaie en général, par l'impôt qui accepte un certain type de moyens de paiement. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, l'impôt impose l'utilisation de la monnaie. Et du coup, on obtient un pouvoir de seigneur et âge. Donc voilà, l'État suisse obtient un pouvoir de seigneur et âge. Ce qui fait que c'est le pouvoir d'achat que je gagne sans payer. Donc ça, ça représente 3 milliards en francs-suisses, de l'équivalent de tout ceci, de toutes les pièces de monnaie en francs-suisses qui ont été émises depuis le début. 3 milliards, c'est pas très grand, 3 milliards. 3 milliards, tout petit. Alors on me dira, peut-être que les billets, ça représente un peu plus quand même. Parce que les billets de 1000, ce qui représente une énorme quantité de la masse monétaire, on ne les voit pas beaucoup d'ailleurs. Les billets de 100 francs sont le plus courants, les billets. Mais dans le terme de valeur, ils ne représentent qu'un quart de la valeur. Et ça représente 90 milliards. 90 milliards en tout de valeur. Et la monnaie de banque centrale peut être multipliée par le crédit bancaire. Donc chaque banque commerciale peut émettre ses propres reconnaissances de dette, comme ça. Et elle peut en émettre, mais elle doit avoir des réserves. C'est des réserves fractionnaires. Elle doit avoir des réserves à la banque centrale. C'est pour ça qu'il y a des monnaies scripturales en banque centrale. C'est un compte à la banque centrale que chaque banque commerciale a. Et ses comptes, en fait, on le doit mettre au moins 2,5% de ce qu'elle fait comme crédit. Donc, je parlais tout à l'heure, voilà, j'ai un million. Ben voilà, on va mettre 2,5% de ce million. Ben, je dois le mettre à la banque centrale. Ce qui fait que ça fait des montants assez gigantesques. C'est ces 600 milliards, je crois, qui sont là maintenant. Donc, il faut penser qu'il y a 40 fois plus que 600 milliards qui sont créés en monnaie scripturale de banque commerciale. Donc voilà, on peut remultiplier. Donc, l'ordre de grandeur, là, 3 milliards en pièces de monnaie, 90 milliards en billets, plus de la monnaie scripturale, le bilan de la banque nationale suisse, c'est à 1000 milliards, 1000 milliards de francs suisses. Donc, j'avais dit que ça fait 70 mètres de haut, une pile de billets de 1000. 1000 fois plus, ça fait 70 kilomètres. 70 kilomètres, ça fait entre Genève et Lausanne. On a à peu près 70 kilomètres. La lignée des billets de 1000, là, voilà. C'est le nombre de billets de 1000 qui ont été créés, le nombre de monnaies banque centrale qui existent en Suisse créées par la BNS. Donc, on verra comment elle les crée. Comme ça, on pourra rajouter la couche monnaie numérique de banque centrale. Parce que finalement, c'est déjà numérique, la monnaie de banque centrale. Il y a des chiffres sur des comptes, ça a déjà informatisé. Mais qu'est-ce que c'est, pourquoi une monnaie numérique de banque centrale ? Ça, ça va encore au-delà. Petite subtilité, on est proche du jeton, des crypto-monnaies, ce genre de choses. Mais, on appelle ça numérique. Alors que, de toute façon, c'est numérique, c'est des chiffres. Les pièces de monnaie, c'est éminemment déjà rien que des chiffres. La comptabilité, tout et tout. Donc, on a cet ordre de grandeur, de 1000 milliards, et on peut faire 40 fois plus, du coup, en monnaie de banque commerciale. Jusque là, ce serait possible. Il y a peut-être un petit peu moins. Mais, en fait, c'est ce que ça permettrait. Donc là, on voit l'immensité de ce qui a été créé. Et, petite comparaison, le bilan de la BNS n'arrête pas d'augmenter. Donc, son bilan, c'est justement la quantité de monnaie qui a été créée. C'est de la comptabilité. On a deux comptes. J'achète des titres d'un côté et je promets de les payer avec une de mes reconnaissances de dette, un bout de papier qui dit que je te promets de l'acheter. Et ça, c'est la nouvelle monnaie qui est créée. Et du coup, elle part en circulation vu que je paye avec. Mais au bilan, je mets que j'ai une dette de, là, je rajoute 50 francs de dette. Et c'est comme ça qu'en fait, une banque centrale crée de la monnaie. Elle achète des titres qu'elle rend liquide parce qu'elle achète en donnant des reconnaissances de dette qui sont plus liquides que le titre. Si j'ai de l'immobilier, par exemple, l'immobilier, c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup bouger. C'est difficile à payer avec l'immobilier. Ça ne se divise pas beaucoup. Je te paye avec un demi-appartement. Non, alors, voilà. On peut vendre à la Banque Nationale un titre qui représente peut-être de l'immobilier. Et en échange, celui qui a vendu reçoit la monnaie équivalente. C'est comme ça qu'en fait, les banques centrales sont obligées d'acheter des titres. Ça peut être n'importe quelle qualité de titre. Ça peut être complètement pourri. Ça peut être, par exemple, l'ardoise du poireau qui n'a jamais payé au bistrot et qui dit, mets ça sur mon ardoise. Tout le monde sait qu'il ne va jamais payer. Mais ça a de la valeur. C'est quand même une reconnaissance de dette. Ça a mis, oui, il nous doit 500 balles au bistrot. Et bien, la Banque Centrale pourrait racheter 500 balles et nous donner 10 billets de 50 francs, comme ça. Voilà. Ça, ça représenterait ça. Et elle rajoute à son bilan. Voilà. C'est de la comptabilité. Son bilan, c'est toujours les avoir de chaque côté. Et voilà. Hop, hop, hop. Le bilan grandit, grandit, grandit. Et si on veut savoir la création manétaire, on regarde quel est le bilan. Si on veut regarder le bilan d'une banque commerciale, c'est pareil. C'est les crédits qu'elle a octroyés. On regarde son bilan. Voilà. Alors ça, c'est gigantesque. Il faut se rendre compte que justement, les bilans de Banque Centrale ont énormément augmenté. Est-ce que tu arrives à imaginer que la moitié des dollars qui existent dans le monde depuis toujours, la moitié ont été créés dans les deux dernières années ? Deux dernières années. Et puis, l'énorme majorité des autres, ils ont été créés depuis 2008 jusqu'aux deux dernières années. Donc voilà, on a créé en une quinzaine d'années 90% de la monnaie qui existe. Est-ce que tu as eu l'impression d'être vachement plus riche pour les 15 dernières années ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé ce targe. Peut-être a gonflé la bulle des crypto-monnaies. Ça existe depuis exactement le même moment. Non, c'est que le Bitcoin, ça vaut des milliards. C'est une partie de l'explication. Il y a une certaine corrélation qui montre qu'effectivement, quand les banques font du quantitative easing, qu'elles achètent beaucoup de titres pour liquider, pour rendre liquide tous ces trucs-là qui sont immobilisés et créer de la monnaie en échange, beaucoup part dans les crypto-monnaies. En fait, ça gonfle un peu. Mais aussi dans l'immobilier, ce qui fait que les prix de l'immobilier explosent. La bourse est soutenue aussi comme ça. Les titres gonflent et du coup, on a l'impression d'être plus riche mais en fait, on n'est pas vraiment plus riche. Non. Mais il y a beaucoup de monnaie qui a été créée. Alors, le bilan de la BNS, pendant des décennies, il était à 100 milliards. Rien ne bougeait. Depuis 2008, il a grimpé de presque 100 milliards chaque année. Bon, il y a eu des petits ralentissements puisqu'il fait que maintenant, il est à 1000 milliards. Voilà. Bon, c'est génial. Alors, pour bien, bien, bien comprendre encore avant de parler des monnaies numériques de Banque Centrale, qu'est-ce que ça rajoute comme couche, comment ça fonctionne, on va aussi parler de l'origine, de l'archétype de la création de la Banque Centrale. La première Banque Centrale, c'est certainement la Banque d'Amsterdam qui a été créée au XVIIe siècle. C'était une banque d'État de Amsterdam avec des fonctionnaires qui étaient payés et puis, ils créaient de la monnaie. À partir d'une certaine somme, les gens étaient obligés d'avoir un compte, les marchands. Donc, c'est ce qui a fait le succès de cette banque, c'est que la loi disait qu'ils étaient obligés d'avoir un compte. Comme ça, il se faisait des virements entre eux. Ça, c'est un peu l'origine de la banque. C'est la Banque d'Amsterdam. Ensuite, il y a eu la Banque de Suède qui a fait la même chose. Et puis, l'origine vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Je trouve que le meilleur exemple, c'est en 1694, la création de la Banque d'Angleterre qui est vraiment là le grand début. Donc, c'est le roi William III qui était un Hollandais, d'où la Banque d'Amsterdam que c'est dans son histoire aussi. Le seul hollandais qui se retrouve à la tête de l'Angleterre, il veut aller faire la guerre à la France. C'est logique, tous ces cousins qu'on n'aime pas. Et le Parlement dit non. Le Parlement ne veut pas financer cette guerre. Le Parlement n'a pas envie de guerre. Mais le roi, le roi c'est un guerrier, il a envie de faire la guerre. Alors, pour financer sa guerre, il va s'associer avec des marchands qui sont d'accord de lui prêter de l'argent. Et on a une loi qui est votée par le Parlement qui va avaliser le fait qu'il y a une organisation qui est créée avec 1500 personnes qui vont prêter un peu d'argent. Beaucoup pour les 40 premiers, très peu pour les autres. Mais 1500 personnes quand même qui vont participer à cette création de banque centrale et ils seront rémunérés. Alors, en fait, c'est très difficile de retrouver la loi qui parle de ça parce que c'est le Tonage Act. On dit ça maintenant. Ça parle de tonneau, en fait. C'est des droites de tonneau sur des bateaux. Comment on paye des taxes de tonneau ? Ça n'a strictement rien à voir avec la banque centrale. C'est fait pour être le plus caché possible. Le titre de cette loi fait à peu près la taille d'un paragraphe et n'explique absolument pas ce qu'elle va faire dedans. Et dedans, il y a un tout petit paragraphe qui explique que oui, il y a des gens qui vont recevoir un dividende, une récompense parce qu'ils ont un peu prêté de l'argent au roi. Mais c'est noyé dans plein d'autres choses. En 1694, le 27 juillet précisément, la date compte parce qu'en fait c'est droit pendant les moissons. Et ça veut dire que le parlement qui est composé de plus de 500 membres, là il y en avait 42 qui étaient là. Donc il y a 42 personnes qui ont décidé de créer cette loi très très floue dans laquelle les autres n'ont certainement rien vu parce que c'était perdu dans rien du tout s'ils n'aient pas suivi les discussions parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au courant certainement de la création d'une banque centrale. Donc voilà, c'est un peu toujours comme ça. Parce que la Fed qui a été créée en 1913, la réserve fédérale des Etats-Unis, la grande banque centrale des Etats-Unis, ça a été un combat par plein de présidents comme le président Jackson qui a dit « J'ai tué la banque ! » Il y a eu la première banque, la first bank, la seconde banque et tout d'un coup ça a pris des siècles avant qu'une banque puisse venir et ils ont fait ça le 23 décembre 1913. Parce que oui, tout le monde était allé fêter les fêtes de Noël à l'autre bout du pays et du coup le 23 décembre tu n'as pas trop le temps d'être à Noël chez toi en 1913. Pas des avions si rapides et du coup c'est passé en catimini par un groupe de banquiers qui avait créé une banque centrale. Alors voilà, ça c'est un peu l'histoire des banques centrales c'est que c'est très souvent un peu flou, caché. En Suisse, ce n'est pas du tout le cas, c'est une votation populaire en 1891 qui a créé une banque centrale ensuite ils se sont tapés dessus jusqu'en 1907 pour savoir est-ce que ce serait une banque d'Etat public ou une banque privée cotée en bourse ? Finalement, c'est une banque privée cotée en bourse dont on peut acheter des actions vous avez peut-être déjà vu mes vidéos de les assemblées de la banque nationale suisse où j'avais fait des petits comptes rendus quand on va manger l'or de la BNS sur les desserts. Donc c'est une société anonyme cotée en bourse dont les actions sont majoritairement détenues par les cantons mais on sait qu'on est juste à la limite parce qu'il y a des cantons qui ont voulu en revendre il y a quelques années ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce qu'on ne voit pas que ça passe en main privée totalement. Et du coup, la solution qui a été choisie en tant que privée et pas publique c'est parce qu'avec ça on protège l'or de la BNS parce que le droit public il peut être bafoué en cas de guerre alors que le droit privé est un peu plus largement reconnu bien qu'on a aussi des exemples qui montrent que ce n'est pas tout à fait le cas mais c'est pour ça que c'est une banque privée de droit privé et pas une banque totalement publique une société anonyme cotée en bourse dont les statuts sont une loi faite par le Parlement. C'est toujours très compliqué quand en tant qu'actionnaire on a peu de pouvoir en tant que parlementaire on a peu de pouvoir et en fait cette banque est totalement indépendante c'est le grand principe des banques centrales je suis indépendant pour le meilleur et pour le pire donc voilà la banque d'Angleterre pour y revenir on a enregistré un bâton de comptage avec cette dette de 1 300 000 livres que 1500 personnes ont prêté au roi pour qu'il aille faire la guerre à la France et on a un grand bâton de comptage j'ai déjà fait une vidéo c'est deux bouts de bois on fait une encoche ça quand même garde sa souche et l'échantillon et puis la souche stock en anglais stock exchange on peut échanger la bourse permet de dire ben voilà j'ai une reconnaissance de dette de temps et tu dois me rendre cette monnaie donc ça c'est génial parce qu'on a un bâton qui vaut très très cher et l'astuce de ces gens c'est que le roi il avait pas trop envie de rembourser et les marchands au bout d'un moment ils avaient envie de pouvoir avoir quand même leur revenu et là ils ont trouvé la méga astuce et c'est ça qui compte dans l'histoire attention attention la méga astuce c'est le fait que on a une association entre un état qui peut faire des lois et des marchands qui ont la fortune associés entre eux on peut titriser titriser c'est génial on peut dire que en fait un bâton qui vaut un million se transforme en un million de bouts de papier des billets de banque qui valent chacun un un million sur un bâton et un million de billets ça fait la même somme sauf qu'il n'y a pas le même nombre de titres il n'y a pas le même nombre de reconnaissance de dette on passe de une reconnaissance de dette sur un bâton à un million de reconnaissance de dette qui peuvent être échangées qui peuvent servir de moyens de paiement et c'est pour ça qu'on utilise des reconnaissances de dette de banque centrale comme moyens de paiement parce qu'en fait c'est le roi qui doit rembourser tout le monde sait que le roi il peut rembourser il est très riche parce qu'il a droit de lever l'impôt l'impôt qui impose la monnaie et comme il peut imposer la monnaie et peut imposer l'impôt il ne peut pas faire faillite même si le parlement ne voulait pas donner de l'argent il ne peut pas faire faillite il y a ses descendants alors la reine Elisabeth elle n'a toujours pas remboursé son illustrant ancêtre William III en 1694 il a fait une reconnaissance de dette mais personne n'a encore jamais payé ce qui arrange bien le roi parce qu'il n'y a plus à payer et il a son argent et les marchands ça les arrange bien parce qu'eux aussi maintenant ils ont un moyen de création monétaire génial ils ont la planche à billets et le deal c'est qu'en échange du fait qu'ils n'ont pas besoin de rembourser le roi la reine ils ont le monopole d'émission des billets de banque alors la banque d'Angleterre ça s'est fait petit à petit petit à petit pour quand même pas tout mettre d'un coup parce que les gens s'en rendraient compte avec ça et bien maintenant la banque peut acheter n'importe quel titre et créer des reconnaissances de dette et puis on va y croire à ces reconnaissances de dette mais elle doit toujours acheter un titre et c'est ça que souvent les gens ne comprennent pas c'est qu'elle ne les sort pas de nulle part comme ça tu ne peux pas imprimer les billets ce n'est pas de la planche à billets c'est créer une dette créer un titre bon dans le titre on peut mettre à peu près n'importe quoi dans le pétrodollar par exemple les Etats-Unis ont un accord secret qui a été révélé en 2016 avec l'Arabie Saoudite pour dire ok on vous achète du pétrole on vous défend la famille Al-Saoud avec nos armes surpuissantes de première armée du monde les Etats-Unis sont là avec vous inconditionnellement mais en échange le dollar sera la seule monnaie unique pour acheter du pétrole et le dollar sera exactement ce qu'il nous faut parce qu'en échange de vos achats vous allez faire un peu de bénéfice d'accord mais vous allez réinvestir dans des bons du trésor des Etats-Unis donc les bons du trésor c'est justement un titre un titre que la banque centrale achète hop et voilà la boucle est bouclée on recrée de la monnaie avec laquelle j'achète du 2U pétrole et avec laquelle le bénéfice part dans l'achat de bons du trésor et je remultiplie comme ça pour le pétrodollar c'est génial et il est probablement mort en avril 2022 maintenant l'accord apparemment les saoudiens s'en foutent complètement parce qu'ils veulent aussi vendre en yuan aux chinois aussi en rouble les russes ils font des échanges comme ça l'Arabie saoudite achète du pétrole aux russes pour sa propre consommation et revend son propre pétrole au reste du monde à tous les gens qui ne veulent pas acheter aux russes c'est génial donc voilà l'époque actuelle fantastique et dans ce contexte les monnaies numériques de banque centrale y arrivent et oui il faut bien que j'en parle dans une bonne vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale donc qu'est-ce que ça va changer et bien c'est dans le contexte justement 2008 crise bancaire monétaire effroyable depuis plus rien ne va on utilise des moyens non conventionnels dans les banques centrales et en 2009 voilà que débarque le bitcoin crypto-monnaie blockchain tout un nouveau vocabulaire des registres distribués une base de données répartie sans aucun contrôle de pouvoir majoritaire c'est le bitcoin c'est génial ça n'avait jamais été fait jusque là et tout d'un coup ça révolutionne le monde une monnaie alternative qu'on ne peut pas arrêter ça renverse pas mal de choses bon il y a toujours une inconnue on ne sait pas qui a créé ça et heureusement pour lui parce que sinon il serait déjà flingué depuis longtemps donc voilà les banques centrales se disent qu'il y a peut-être une idée là derrière il y a des milliers de blockchains qui ont été créés crypto-monnaies partout et les banques centrales aussi s'y mettent alors voilà c'est là qu'en 2017 il y a une publication qui a été publiée à la banque des règlements internationaux la banque centrale des banques centrales comme on dit basée à balle en extraterritorialité c'est chez nous et pas chez vous les banquiers sont au-dessus du reste et cette banque nous met un petit papier qui dit peut-être qu'il serait temps de réfléchir à des monnaies numériques de banque centrale monnaie numérique de banque centrale c'est là que le mot est lâché et monnaie numérique ça veut dire crypto-monnaie en fait dans des registres distribués pas forcément des blockchains les registres distribués les DLT distributed ledger technology tout ça ça va montrer en fait un système plus large d'un registre où on enregistre des choses de façon totalement distribuée sans qu'il y ait un gros registre voilà donc c'est pas centralisé et il y a deux options qui sont présentées c'est de faire une monnaie de détail ou une monnaie de gros et une autre alternative aussi c'est de dire et si on faisait des comptes dans la banque centrale directement pour le public peut-être que c'est une solution c'est déjà revenu très souvent mais en fait c'est très centralisé on préférait le décentralisé donc on va faire des jeux de temps alors pour petite anecdote j'ai aussi participé à une assemblée générale de la BNS où j'avais proposé ceci avec l'équipe des AAA+, les actionnaires actifs positifs de la Banque Nationale Suisse petite organisation sympathique dans laquelle nous avions justement proposé que chaque personne puisse avoir un compte à la Banque Nationale Suisse plutôt qu'une banque commerciale parce que les banques commerciales font faillite des fois ils paraissent de temps en temps UBS Crédit Suisse en 2008 par exemple une sauvée par l'Etat et la BNS UBS Crédit Suisse qui n'osait plus dire qu'elle était en faillite donc Crédit Suisse s'est sauvée en se prêtant à elle-même 10 milliards en passant par le Qatar pour que ça ne se voit pas voilà je te crée la monnaie qui me manque dans ma comptabilité alors voilà on pourrait faire ça pour plein d'entreprises mais non les banques ont fait mais les autres pas donc c'est aussi une petite réflexion intéressante mais du coup si elles font faillite on ne serait pas obligé de les sauver et on pourrait tous avoir des comptes qui du coup ce n'est pas une monnaie qui ne disparaît pas avec la faillite de la banque parce que c'est ça qu'on risque avec les monnaies qui sont des reconnaissances de dette de banque commerciale mais la banque centrale on risque rien vu que c'est une monnaie ayant cours légal comme on l'a vu dans la loupe les trois pièces, billets monnaie scripturale de banque centrale donc si on avait un accès la possibilité de créer des comptes à la banque centrale on serait peut-être plus à l'abri en cas de crise monétaire financière de bankrun et autres donc il y a des gens qui ont proposé ça ils se sont dit voilà peut-être qu'on pourrait faire ça peut-être qu'on pourrait faire ça peut-être ça et en fait le jeton c'est ce qui pourrait être le mieux on profite des crypto-monnaies alors est-ce que c'est une crypto-monnaie qui est de banque centrale mais accessible seulement au système interbancaire donc les monnaies entre banque centrale entre banque commerciale aussi tous ces niveaux ou alors est-ce que le grand public y aurait aussi accès alors tout ça c'est encore en cours justement et première monnaie numérique de banque centrale à être créée c'est la monnaie chinoise les renminbi sont accessibles directement maintenant depuis les Jeux Olympiques de janvier 2022 ils ont sorti la monnaie numérique de banque centrale disponible auprès du grand public donc en court-circuit les banques commerciales avec ça je peux vous remarquer et avec ça en fait les chinois se retrouvent à être un milliard au moins à être directement déjà des utilisateurs de monnaie numérique de banque centrale c'est les premiers parce que depuis 2014 ils ont fait un peu des travaux ils ont fait des loteries où ils distribuaient de la monnaie puis ensuite ils ont intégré directement dans WeChat qui est une espèce de Whatsapp ou Telegram version chinoise que tout le monde utilise dans lequel il y a déjà toutes les applications de paiement habituels et bien là ils ont rajouté l'application de paiement pour le iYuan pour pouvoir avoir son monnaie numérique de banque centrale donc ça c'est fait voilà ça marche ça existe c'est plus du futur ça existe les monnaies numériques de banque centrale et dans sa version la plus peut-être extrême celle où on utilise directement pour le grand public le commun des mortels c'est presque comme des pièces donc effectivement on pourrait comparer ça à des pièces de l'état et c'est des pièces qui sont numériques donc là le monnaie numérique a un peu plus de sens sinon les reconnaissances de dettes ça fait longtemps qu'on les a numérisés du coup alors en 2017 il y a ce papier qui sort à la banque des règlements internationaux tous les autres qui disent on doit peut-être étudier on nous dit qu'il faut étudier alors on étudie et puis voilà en 2018 voilà voilà tout se déclenche tout le monde veut étudier ça donc il y a plein de projets qui se lancent plein d'informaticiens réquisitionnés on fait des essais d'espérés alors voilà alors en 2018 on a eu Stella projet Stella de la banque du Japon et la banque centrale européenne on a eu le projet de Jasper de la banque du Canada on a eu le projet Blockbuster de la banque fédérale d'Allemagne et avec la bourse là ils ont testé pour faire des variantes on a eu Ubin de l'autorité monétaire de Singapour il y a aussi une antenne de la Singapour de la banque nationale suisse Intanon c'est la banque de Thaïlande qui a créé ça en 2019 il y a aussi le projet Haber qui est entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ils se faisaient la guerre un petit moment là ils sont réconciliés maintenant le Qatar et l'Arabie Saoudite s'entendent de nouveau bien et ils ont créé un projet de monnaie numérique de banque centrale commune entre eux ils ont des monnaies différentes mais pour ça ils auraient une monnaie connue commune unique c'est assez rigolo voilà donc le pétrodollar avec tout ça ça se complique ça se complique ça se complique en janvier 2021 il y a eu une annonce d'une monnaie numérique de banque centrale européenne de la banque centrale européenne pour 2026 ils ont dit dans les 5 ans donc on suppose que 2026 Christine Lagarde était un peu floue sur tout ça mais comme toujours les banques centrales ne disent pas trop ce qu'elles font même si elles communiquent un petit peu et en 2021 on a aussi la BNS la banque nationale suisse et la banque des règlements internationaux qui ont fait le projet Jura avec la banque de France et la banque des règlements internationaux alors c'est là que la zone euro est très compliquée parce qu'en fait elle est toujours composée de 19 banques centrales indépendantes qui émettent chacune des euros mais avec une contrepartie derrière qui est différente on n'aime pas trop les dettes grecques mais on aime beaucoup les dettes allemandes elles n'ont pas la même cote mais chacun produit des euros qui sont équivalents en valeur faciale et du coup ça fout le bordel c'est pour ça que l'euro ne va vraiment pas très très bien et structurellement il est très très mal compliqué ils sont arrêtés au milieu de la construction donc soit il faut qu'ils finissent soit il faut qu'ils arrêtent mais là c'est un peu mal bas ce qui fait que là on a les monnaies numériques de banque centrale qui arrivent ça rajoute une couche et on a aussi le projet Helvetia alors là on voit bien on est bien en Suisse c'est le tout dernier qui a été fait en 2022 en janvier aussi là on a carrément un système bancaire international qui se fait entre les pays asiatiques plein de grosses banques internationales l'UBS Crédit Suisse Goldman Sachs Banque des Règlements Internationaux donc comme ça on est capable de faire le circuit mondial tout fonctionne bien ils nous disent ça marche c'est fait mais on ne sait pas si on va l'utiliser alors ça je trouvais dans le joli petit rapport on a Andrea Mechler qui est une des trois personnes qui est dans la direction de la Banque Nationale Suisse qui nous dit malgré cette réussite plusieurs questions demeurent en suspens le simple fait qu'une banque centrale puisse faire quelque chose ne signifie pas qu'elle doive le faire donc en fait on ne sait pas ce qu'ils vont faire le projet Helvetia est une première étape vers une compréhension plus large et différents effets sur le système financier les travaux doivent se proposer pour que nous ayons une idée claire du rôle qu'une banque centrale est amenée à jouer dans un système futur ils ne savent pas trop vers quoi ils vont non plus et les étapes suivantes permettront d'approfondir les travaux en prenant plus largement en compte les effets et les opérations réalisées entre différents pays qui sont déjà en cours voilà donc vraiment ça avance et on y va et d'après ce que Christine Lagarde disait dans 5 ans c'est acté c'est fait mais à quoi ça sert ? là ils ont l'air de nous dire on ne sait pas trop à quoi ça sert mais on va quand même étudier parce qu'on nous a dit qu'il fallait étudier blablabla alors techniquement concrètement pratiquement c'est assez compliqué parce qu'ils font des choses que les crypto-monnaies ne font pas parce qu'ils veulent garder l'historique des banques centrales mais grand avantage c'est hyper rapide parce qu'ils font quelques secondes ce qu'actuellement il faut plusieurs jours pour faire parce que quand tu fais un virement tu te demandes toujours mais que fait la banque que fait la banque parce que personnellement ben moi j'arrive à transmettre un message à l'autre bout du monde en 15 secondes et puis eux il leur faut 3 jours pour faire la même chose alors voilà ils jouent avec mon argent certainement ou alors ils attendent la fin de la journée pour prendre tout ce qu'on a fait comme opération en interne et puis juste faire un transfert dans l'autre banque en monnaie de banque centrale dans la soirée peut-être que c'est ça donc là on se pose des questions et puis ils ont trouvé que finalement ils ont un système technique qui est vachement bien ils peuvent aussi faire des transferts et les annuler et revenir en arrière alors que en blockchain on fait assez simple tu fais un transfert tu fais peut-être le même dans l'autre sens mais tu peux pas en annuler ça n'existe pas on n'aurait plus confiance et là ils ont aussi mis ce qu'on appelle les know your customer on a vu des petits cas YC en bon français qui traîne un peu partout quand on doit acheter des crypto-monnaies aller dans une banque faire plein de choses comme ça donc c'est tout un système d'identité et les nœuds il faut être identifié et avoir l'autorisation il y a tout un système de gestion d'autorisation très compliqué donc on est très très loin du bitcoin le bitcoin c'est t'as un protocole si tu l'appliques ça marche si tu l'appliques pas ben ça marche pas et là derrière en fait les autres banques centrales eux ils ont un protocole mais ils ont des autorisations pour l'utiliser ce qui fait que c'est pas tout à fait pareil bon ça avance et techniquement alors je me suis renseigné parce que je me suis renseigné comment ça marche en fait donc il y a en tout cas la BNS qui nous dit qu'ils vont utiliser Corda Corda c'est un système de DLT donc on a aussi tous ces registres distribués et c'est créé par une entreprise qui s'appelle R3 c'est une entreprise qui a été créée en 2014 par les banques Barclay, Dechebank Société Générale et c'est avec ça en fait qu'ils construisent tout leur réseau de monnaie numérique de banque centrale alors il y a toujours deux manières de faire et c'est pour ça qu'ils ont encore des tests à faire c'est pas comme les chinois qui ont déjà fini alors on a le système interbancaire le SIC on dit en Suisse c'est géré par l'entreprise qui s'appelle SIX qui appartient aux grandes banques du pays et là on va rajouter un jeton par dessus donc d'envoyer des écritures on enverra un jeton et ce jeton c'est un jeton SDX comme SIX Digital JETON je sais pas trop ce que ça veut dire SDX donc ce jeton SDX ou alors faire de la comptabilité mais en fait là c'est trop compliqué ils vont pas le faire donc ils ont plutôt tendance même s'ils ont aussi testé l'autre possibilité à vouloir jouer avec ces jetons SDX alors la grande question c'est comment on achète ces jetons donc je les achète en monnaie banque centrale ou elles sont aimées ou me partir de rien parce que finalement je pense que c'est là le coeur de la chose le coeur du problème et c'est là que justement peu de gens en parlent parce que personne n'a compris l'histoire du bâton de comptage on n'est pas obligé de rembourser mais je dois acheter un titre quand même pour que la confiance soit suffisante je peux pas juste imprimer des billets je dois acheter un titre et du coup là on est en train de réaliser ce que voulait l'initiative monnaie pleine il y a quelques années donc les partisans de monnaie pleine réjouissez-vous parce qu'en fait ce que les monnaies numériques banque centrale sont en train de faire c'est exactement ça on aura de la monnaie de banque centrale avec la qualité banque centrale en court-circuit des banques commerciales et savoir jusqu'où ça va parce que l'initiative monnaie pleine sur laquelle on a voté il y a quelques années elle proposait aussi de distribuer au grand public de la nouvelle monnaie créée pour faire la distribution ou alors au canton ou alors aux banques on verra mais c'est comme dans le papier de 2017 de la banque des règlements internationaux tout est ouvert on pourrait faire un peu de tout donc c'est à peu près là qu'on en est on a des avantages de rapidité on pourrait créer des jetons mais à quoi ça sert vraiment on sait pas trop et j'ai vu un papier aussi qui dit alors les monnaies numériques de banque centrale c'est le truc le plus écologique c'est un peu à la mode de dire voilà c'est plus écologique parce que les crypto-monnaies avec la preuve par le travail c'est pas du tout écologique il y a la proof of stake la preuve par l'enjeu ça c'est un peu plus écologique mais c'est encore pas du tout écologique les cartes bancaires les cartes de crédit c'est pas écologique mais alors les monnaies numériques de banque centrale c'est super écologique alors adoptez-les je crois qu'ils sont un peu en manque d'arguments pour qu'on les adopte vraiment moi je pense vraiment qu'en fait pour le grand public ça va strictement rien changer pour la première étape ils vont nous faire en Europe une monnaie interbancaire pas comme les chinois qui ont fait une monnaie vraiment directement pour le grand public mais alors après on sait pas du tout vers quoi ça va on n'a aucune idée et il y a plein de questions là qui sont justement ouvertes quels sont les véritables avantages alors c'est là qu'il y a la sphère la complosphère tous les complotistes qui viennent et avec des questions tout à fait pertinentes aussi justement mais à quoi ça va servir il y a une tendance à vouloir supprimer le cash en fait c'est pas vrai quand on regarde en Suisse vraiment on est à l'opposé on crée de plus en plus de billets mais dans des pays comme en Suède on a presque plus de billets donc le numérique est passé vraiment à fond avec les histoires Covid ben là on nous fait payer directement aussi le plus possible sans contact donc peut-être qu'il y a quelque chose avec ça ça permet de tracer alors voilà c'est le grand trip complotiste ça va nous tracer 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 bon déjà complètement contracer avec le reste aussi donc ça change pas grand chose à mon avis mais la traçabilité peut-être et puis le fait de pouvoir distribuer de l'argent directement au public comme le font les chinois en fait ça pourrait créer un revenu de base pourrait avoir un revenu de base créé directement par la banque centrale et c'est un peu ce qui est arrivé aux Etats-Unis ils ont aussi fait un digital dollar en 2020 parce qu'il y a eu une grande distribution massive de monnaie aux gens qui ont été confinés à qui on a dit vous n'avez plus le boulot vous êtes confinés comme c'est un pays où il y a très très peu de protection sociale la protection qu'ils ont trouvée c'était d'envoyer 1500 dollars à chacun tout comme ça d'un coup voilà c'est tranquille c'est bien et là c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de circuit pour atteindre toute la population en Suisse on nous rend aussi un peu de monnaie des fois ça passe par des déductions sur l'assurance maladie on a la taxe CO2 qui nous est restituée de cette manière donc il y a un circuit qui existe qu'on pourrait utiliser d'ailleurs il y a des gens qui imaginent qu'on puisse faire ça comme outil à disposition de la Banque Nationale Suisse mais là on aura un autre moyen directement que la monnaie numérique de Banque Centrale on aurait des wallets de Banque Centrale des porte-monnaies directement et on en recevrait de la monnaie numérique de Banque Centrale directement une sorte de revenu de base alors c'est là que le revenu de base beaucoup fait la promo ça il y a quelques années et puis tout d'un coup je vois que tous mes potes il y en a plein qui se retournent qui disent non finalement c'est mal parce qu'ils vont utiliser ça pour qu'on se vaccine pour faire un pass sanitaire pour faire un pass énergétique ça ça arrive gentiment au Sri Lanka il y a un pass énergétique parce qu'ils n'ont vraiment plus trop de moyens de payer quoi que ce soit de faire quoi que ce soit ils ont des ressources très limitées donc ils ont mis en place un pass pour avoir de l'énergie pour faire le plein ça vient d'être fait et puis il y a plein de gens qui disent ça nous pend au nez en Europe ça nous pend au nez un peu partout dans le monde d'avoir des restrictions comme ça qui arrivent avec toute cette histoire de guerre en Ukraine donc voilà on ne veut pas de gaz des méchants russes donc du coup il faut faire une économie de pénurie et puis il y a des économies de pénurie il y a des passe-partout il y a des restrictions et une des manières de faire c'est que la monnaie on vous confine à la maison et puis on vous donne juste de quoi vivre et comme ça la banque centrale vous contrôle c'est la dictature bancaire fantasme ou réalité je ne sais pas mais en tout cas il y aurait potentiellement une histoire comme ça mais c'est perdre ses moyens aussi que de vouloir être complotiste de penser que l'autre a plus de pouvoir que soi parce que finalement c'est juste une peur de ne pas être soi-même au sommet de la pyramide et de ne rien décider de dans sa vie donc reprends ton pouvoir personnel développe-le et c'est grave donc avec tout ça on a une monnaie numérique de banque centrale qui est là qui arrive peut-être de l'hélicoptère peut-être du conditionnement social peut-être un boost des crypto-monnaies avec ça peut-être droit le contraire parce que du coup on va plutôt utiliser le truc qui est officiel que le bitcoin mais le bitcoin va toujours rester à mon avis là parce que c'est une alternative vraiment décentralisée vraiment indépendante donc les mouvements qu'on voudra faire autrement par un autre système et éviter la traçabilité on va le faire avec d'autres crypto-monnaies en tout cas ce qu'on pourrait faire c'est juste créer nos propres monnaies à nous nos propres faire du don dans une communauté de confiance de plus en plus je me dis créer des monnaies c'est dangereux c'est pas ce qui est voulu et en fait avoir des chiffres ça n'aide pas à avoir des ressources mais créer des ressources crée-toi une coopérative qui va faire de la création de richesses de la création avec de l'agriculture de l'élevage du maraîchage plante des arbres une forêt jardin et ensuite tu te fais ça en commun créer des communs et puis une épicerie participative qui redistribue tout ça ça peut être fait séparément ou ensemble des collaborations et là on recrée l'économie là on a au moins la base et on repart déjà par la base de la base manger les 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson et là on y va un par un et quand on aura de nouveau des habits qui sont fabriqués chez nous on sera déjà pas mal quand on aura du chauffage de chez nous ce sera aussi pas mal donc manger boire dormir respirer se protéger maintenir sa température communiquer peut-être qu'un jour on fera des smartphones chez nous mais ça c'est un produit vraiment global donc on verra et puis crée des alternatifs comme ça pour survivre et là tu n'auras plus besoin d'être complotiste tu n'auras plus besoin de te dire qu'il fasse ça ou pas je m'en fous ça ne me concerne pas voilà alors garde l'esprit ouvert merci pour cette petite vidéo depuis le bord de la plage à bientôt ciao ciao